Mais nous avons tous commencé avec la source. Tout ce qui existe vient d'elle et ne peut exister sans elle. C'est la colle qui maintient le tout ensemble. Si elle venait à s'éteindre pendant une fraction de seconde, tout se désintègrerait. Rien ne peut exister sans ce pouvoir qui maintient le tout ensemble. Tout a commencé là. Nous en avons tous fait partie au tout début. Au tout début, Dieu a été décrit comme une énorme lumière brillante, une énorme source d'énergie, d'où tout émane. Mais ce que j'ai découvert dans mon travail, c'est qu'au début, Dieu a cette énorme source d'énergie qui pulsait dans l'espace. Si vous voulez le limiter en disant espace. Mais ensuite, il est devenu curieux. Il voulait savoir. Alors il a explosé. Et quand il a explosé, vous pouvez appeler ça la théorie du Big Bang, mais quand il a explosé, toutes les particules se sont envolées dans toutes les directions. Ces particules, ces petites étincelles, Certaines sont devenues des univers, d'autres des galaxies, et d'autres encore des âmes humaines. Lorsque vous nous ramenez à ce que nous sommes vraiment, nous ne sommes qu'une toute petite étincelle. Nous sommes une petite étincelle qui a commencé avec Dieu. On nous a envoyé et on nous a dit de sortir, d'expérimenter et d'apprendre. D'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre. Il veut que nous fassions tous des expériences. C'est pourquoi il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a que des expériences. Ce ne sont que des leçons. Nous les ramenons à la source. Et c'est ainsi que tout a été créé quand tout est sorti. Et si vous vous imaginez que lorsque nous voyageons à travers nos centaines et centaines de milliers de vies sur d'autres planètes où nous sommes pure énergie, cela n'a pas d'importance. Tout est une forme d'expression de la source, de Dieu. Nous devons apprendre tout ce qu'il est possible d'apprendre. C'est pourquoi il n'y a pas de jugement. Nous devons ramener tout à la source. De cette façon, vous pouvez nous imaginer comme des cellules dans le corps de Dieu, rassemblant constamment des informations et les ramenant au commencement. Elles l'utilisent pour créer davantage. Elle est constamment en état de création. Et tout est créé par l'amour. L'amour est la force derrière toute chose. Et Dieu utilise toutes nos expériences, toutes nos connaissances, tout ce que nous avons acquis pour créer davantage, pour créer de nouveaux univers, pour y mettre d'autres formes de vie. Et ça continue encore et encore. Il n'y a pas de fin. De retour à la source, nous pouvons y rester pendant un certain temps, car on dit qu'une fois qu'on y est, on ne veut plus en sortir. C'est tellement beau. C'est si merveilleux d'être à nouveau tous ensemble. C'est un amour que vous ne pouvez pas décrire et que vous ne voulez pas quitter. Il y a d'autres univers, d'autres galaxies, d'autres modes de vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Et nous sommes toujours des aventuriers qui sortent et essayent d'explorer et de trouver ce qu'il y a ailleurs. Mais dans ce sens, nous sommes tous Dieu. Et ce n'est pas un sacrilège de dire que nous sommes tous Dieu, car nous venons de la source. Nous en faisons partie. Et nous continuerons à en faire partie. C'est un mouvement constant. Il ne s'arrête jamais. Et quand on y pense de cette façon, nos petits problèmes insignifiants ne sont rien comparés à ce pourquoi nous sommes vraiment ici. Pour s'entraider, c'est d'émutuellement à comprendre que l'amour est la base de tout. Parce que j'ai laissé les gens se guérir eux-mêmes, mais j'ai des cassettes que je fais écouter à la classe, où tout se passe étape par étape. Comment ils se sont guéris en une seule séance, et certains d'entre eux disent que c'est un miracle, ça ne peut pas se passer comme ça. Si, ça se peut. Une fois que vous avez réalisé le pouvoir de votre esprit, vous avez un pouvoir énorme dans votre esprit. C'est juste qu'on n'y pense plus. C'est pourquoi c'est l'une des capacités qui doivent être ramenées à notre époque. Nous pouvons avoir un contrôle total sur nos corps. Nous pouvons guérir nos corps. Nous pouvons tout faire. Une fois que nous avons compris le pouvoir que nous avons, nous l'avons simplement laissé en sommeil pendant trop de milliers d'années. Il est temps de le réclamer maintenant. Au début, je pensais que les seules personnes qui pourraient suivre les cours et les comprendre seraient les hypnotiseurs. Ce sont les seules à pouvoir comprendre ce que je faisais. Puis j'ai découvert que c'était eux qui avaient le plus de mal à comprendre, parce qu'on leur avait enseigné une seule méthode. Ils ne pouvaient pas s'en écarter. Ils devaient s'y tenir, et ils avaient du mal à passer à quelque chose de différent. Alors les gens ont commencé à venir me voir et à me dire, « Puis-je suivre ce cours ? Je veux apprendre. Puis-je s'il vous plaît suivre ce cours ? » J'ai donc de meilleurs résultats avec eux, parce qu'ils n'ont pas à désapprendre ce qu'ils ont déjà appris. Ils peuvent repartir à zéro et faire ce que je leur montre. Et quand ils le font, ils sont capables de le faire. Parce que je l'enseigne dans le monde entier, et j'ai reçu des courriels de beaucoup de mes étudiants en disant que les mêmes miracles se produisent avec eux, et leurs clients. C'est juste pour faire savoir aux gens qu'ils ont un tel pouvoir dans leur propre esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada